Ok ok, Georges n'a fait topo avec, on va prendre Izerah. Je fais mes oufés les gars, je fais mes oufés, tant pis. Je fais les oufés, go Izerah. Elémentaire, aïe aïe aïe, les élémentaires sont dispo. On va guide Izerah. Let's go. Izerah n'est pas bon pic à droite là, mais quand ça sort bien, ça peut être débile. Roi d'Era, j'ai plus de chance de faire un topo avec Izerah qu'en Roi d'Era je pense. Je pense que je prends Dragon. Le Minimo est avec nous, il joue à l'Extraza. Oh on a Tanudashi justement quand on parle du loup. Et lui je pense que c'est pas un bel joueur. Demais-moi Ranman aussi, il y a de bons joueurs dans la game. Ok. Petit coucou au frérot. Très bon joueur fr, pour ceux qui ne connaissent pas. Pas de prédiction. Non, on suit un modo Warfare and go. Coucou les modos, il va là. Aïe aïe aïe. Je méfie toujours parce que j'ai toujours un doute parce qu'il y a plusieurs russes. Mais vu que je suis en friendlist, normalement. Ou alors il joue hors ligne. C'est bien lui, le ch'tain d'Achille russe. Je ne le vois pas. Après il joue un petit hors ligne contre moi. Ou alors c'est pas lui. Et je confonds. Parce que je ne connais pas bien leur alphabet. Ah c'est lui le ch'tain d'Achille, on l'a vu. Une sorte de haine. Je ne suis pas freeze hein. Ce serait bien que j'aie un token. Pour avoir une de ha, une de deux plus un dragon. Ouai la victoire. Attendez il faut que je recheck pour ch'tain d'Achille. Non c'est lui je pense hein. Ouais ça va être lui. C'est qui ch'tain d'Achille ? Un gros joueur d'arène, ancien champion d'Europe en ladder. Enfin un excellent joueur, juste un excellent joueur. Enfin pas juste, un excellent joueur tout simplement. Ouais, 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 ouais. Moi je prends ça, je vends et j'achète ça. Nous sommes un joueur de dragon. Ah c'est tentant hein mais... Ah c'est tentant quand même. Ah non je veux pas, je veux des dragons. On est d'accord que trouver Kaleigos c'est le trouver et l'acheter les gars. Comment ça trouver Kaleigos ? C'est pas évident de trouver Kaleigos. Ah ok, y'a un offet, ok ok ok. T'as mis un offet, ok c'est pour ça. Ouh la la, c'est pas des bons hits ça. C'est pas bon du tout là. Attends, 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 on prend largement dessus l'inverrage. Là on prend le sac, là on prend la douille. On a tout mis à 1. GG, GG moi. Prédiction ok ok. Ouh la la, je suis un peu déçu. Je vais acheter ça et la tasse du coup. Tellement matrixé par les offets. Ah c'est ma drogue les offets. C'est ma drogue. Est-ce qu'on prend ça pour avoir un roll de plus ? Plutôt que ça ? Peut-être pas. Ah peut-être que si. Ah si. Ouais prédiction on a compris. Oh les snipers. Bien joué les gars. Des cracks. On y va. Ah mais je m'en cache pas. Allez aux fesses c'est ma drogue moi. Est-ce que je prends pas un autre dragon et freeze ? Et hop sur le tour d'après. Il va aller chercher un sac. Moi je suis chaud hein. Sachant que ça se met entre temps je vais aller chercher. Après je peux le prendre direct hein. Au prochain tour je peux hop, vendre 2 et l'acheter. L'avantage c'est qu'eux proc à 4. Autrement là bah ils vont proc à 2. 2 points de dégâts. 2 x 2 ça va pas être terrible. Mais ouais. J'hésite à faire le hop double vente achat. Sachant que là il peut y avoir une autre de 4 qui se pointe. Evidemment nous souhaiterions récupérer un tranche trip. Mais pourquoi pas ce petit élémentaire ? Pourquoi pas ? C'est tout si je vois Nomi. Oh non tu dégoûtes. Non. Non. Dude. Slowly. Ok. J'ai pris moi que la V-Retch là ? Ah 5, 6, 8. Ah j'ai pris le bas. Allez le mini moi ça va pas top frérot. Ouais ok ok. Il a compris. Est-ce qu'on triple maintenant ? Je pense que oui. Je vais pas forcément faire le roll parce que si je me retrouve à freeze c'est chiant. Oh j'ai 3 serviteurs. Oh t'inquiète frérot j'ai rien hein t'inquiète. Massacreuse aussitôt hein. Je pense que je suis obligé. Pas de mecha pas de bête. Ouais mais bon. Non on va prendre le seigneur quoi. On va prendre le seigneur. J'ai pas envie de jouer hybride. En fait le problème c'est qu'il n'y a pas de mecha et de bête du coup en vrai jouer hybride ça va être tendu là. Parce que ça veut dire que si je veux prendre un bon dragon il faut que je revende ces 3 dragons là. Enfin je vais rien avoir de... J'ai aucun bon setup pour Massacreuse en fait. Je vais avoir une Massacreuse mais sans bon setup. Et en plus je vais prendre chair alors que là lui il va me permettre de tanker vachement. Je l'espère. Donc voilà pourquoi le seigneur. Pour ne pas me faire baiser, éviter une transition foireuse. Parce que surtout il n'y a pas mecha et bête ça me dérange vraiment ça. S'il manquait genre murloc, démon, murloc, pirate ou autre pourquoi pas. Hum 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 hum. Lui je peux clairement le garder. Thayer, Thayer. Honnêtement j'ai envie de prendre double Thayer et de prendre ça et basta. Ça me fait une paire propre chatour et un dragon de plus. Je ne vais pas utiliser le rôle maintenant. Genre lui il va être propre hein. Je vais pas prendre pirate ou autre à booster. Le reste ne m'intéresse pas à booster. Je préfère avoir le dragon. C'est bon. Non le pirate c'est nul parce que je vais le virer le tour d'après. Ce serait nul. Pirate serait nul. Il joue démon, c'est normal qu'il soit derrière. Les coupons démon c'est trop fort en early mid. Surtout quand il a un petit scolaire et Gator flottant. Il qui one shot mon plus gros serviteur. Si on arrive à tuer le Gator c'est une bonne nouvelle. Si on arrive à tuer le Gator c'est insane. On peut tuer ça. Nice. Le petit scolaire qui reste en vie c'est vraiment pas gênant. Le Gator c'est un peu plus chiant. On pouvait prendre beaucoup moins cher si on tuait le petit scolaire. Le Gator au lieu du petit scolaire. Ok, deux morts. C'est quand je joue tous les deux dragons. Là c'est chiant que ce soit deux ce dragon. Go chercher un 6. Il faut être ballsy. Il est 3. Quoi ? Oh c'est trop. Attention le Caligos. Allo Caligos. Hello Caligos. Où es-tu ? Pas là. Ok. See you tomorrow. C'est de l'onglet. Je ne peux pas prendre Gare. Je vais faire un total switch et j'ai rien. Sale gueule ce Caligos. Au moins Nadina pourquoi pas. Rien du tout. De nada. Je ne peux pas switer avec un Gare. Je vais prendre le Boat. Surtout que là j'ai deux serviteurs de merde sur le board. Donc je préfère entre guillemets serviteurs de switch. Il faut peut-être que je le mette là pour avoir la place. Autrement je risque d'opter une paire de pirates. Ouf j'ai eu le temps. J'aurais pu envoyer ça dans le bouclier divas. Soit terrible. Joli le dragonais. C'était joli. Les pirates sont sympas. Pas très apprécié ce trade là par contre. Il était guère à mon goût. C'est vrai il était guère à mon goût. Moins 10. Imaginez si on avait un Caligos. On pourrait jouer une compo. Mais on n'en a pas. Du coup on est nulle part. On est perdu. Oh là. Le Caligos c'est maintenant. C'est l'instant. J'ai rien à récupérer là dessus. C'était un drame. Allez mon petit. Mon petit. Montre leur. Oui. Le puissant Caligos. Revenu des enfers. Ça c'est beau. C'est ça qu'on veut. Les viewers en sueur. Ciao le boat. Hum. En vrai ça m'embête de virer le seigneur du 8 pour le moment. Mais dans l'idée ce serait le play. Après je vais peut-être le garder en main. Et le virer au prochain tour. Yes. Ok. Ouais. Non je vais le garder en main. Mais je vais le poser. Et on tègera ça au prochain tour. Et on jouera des cris de guerre. Si on le tripe ça me va. Et ça joue là en vrai. Ça joue. Imaginez j'aurais pu avoir deux Caligos. J'ai pas eu de chance quand même. J'ai vraiment pas eu de chance. Tripe le Murozon ça a la gueule. C'est le plan. Ça fait clairement partie du plan. On peut aussi me filer un mort et je hop. Cherche un autre Caligos. Pfff. Olé. Je suis désolé le mini-moi. Mais si tu sors ça m'arrange un peu. Parce que tu joues dragon. Et tu conteste quoi. Après tu joues plus dragon. Tu joues mix peut-être. Jouer démon. Démon. Ok ok. Ok ok ok. Ok. Y'a pas de cris de guerre là. Quel enfer. Cri de guerre. On s'en fout. On voltej. Un autre dragon. Là ça peut valoir le coup sur ce timing là. Pile de le changer. A la place de la CC. C'est à dire que je joue plus le triple. Après je joue full cri de guerre. Parce qu'il y en a beaucoup. Ok. Là je vais le prendre quand même. Ok ok. Argus. Argus. Argus sur. Hum. Hum. Pas de mecha. Il va me le défoncer. Mais à terme ce sera bien. Je pense de taunter E2. Il y a tellement de cris de guerre. On a tellement chaté là dessus. Mais il va me défoncer. Il est plus fort que moi quand même. Est-ce que je peux tout taune. Sachant qu'il n'y a pas de bête. Je pense que c'est ok. Tonte Mas. E2 du coup plutôt. Ok. Si on chope les boosts de taune c'est cool. Autant les splits. Vu qu'il n'y aura pas de cleave. Je sais que lui. Il est plus fort que moi. Mais à terme je peux être plus fort que lui. Mais j'ai aucun autre qui me bat lui. Vu le start qu'il a eu. Actif scolaire doré. Et Gator Sperto. J'ai juste un meilleur snowball que lui. J'ai un meilleur potentiel. Lui globalement sa compo. Elle arrive à ses limites. Il va devoir laisser twitcher. Et trouver héroïne. Et il va y fendre. Ca vaut le coup de freeze pour un crit de guerre. Bah quand il y a un crit de guerre tout seul oui. Si tu as un crit de guerre et que de la merde. C'est différent. On peut tag le mort. Y'est pas. Y'est pas. Prol. Est-ce que j'achète quand même la 4-4 ? C'est grid up. En vrai ça a du sens. Je pense pas que je perds là. Et après j'aurai peut-être l'autre. Est-ce que le boost là-dessus est cool quand même. Mais bon. On s'en fout. Le dragonet c'est pas ouf. Si il est bien. Il est sous-estimé à chaque fois le dragonet. Faut pas virer le dragonet. Euh. Je vais quand même prendre ça je pense. Et hop. Rassine un truc bien. Au pire je le freeze. Après je peux ne pas le jouer et le garder en main hein. C'est peut-être un peu grid ça Ok Avec le nouveau système je pense que je le frisse pas J'avais peur Parce que je sais que la 3 sac elle fait Rien avec ses points de vie à ce stade là en général C'est un crit de guerre, freeze pas vraiment Parce que je vais avoir besoin de Nadina Et peut-être pourquoi pas tenter un deuxième Caligoss Ça pourrait s'envisager Bien que ce serait difficile de switch Mais de là à freeze C'est un crit de guerre Mais le truc c'est qu'un malgatant quand tu abordes full dragon C'est devenu bien éclaté A ce stade là Avec full dragon T'as qu'une adapt et tu vas rarement avoir un truc bien Très rarement Là en soi j'ai 6 serviteurs J'ai pas trop envie de bouger Le seul SWAT qui est censé bouger c'est celui-là Qu'on remplace par Nadina ou des boosts Holy Aouh Il y a seulement d'up 5 en plus Caldagri Ça sort Nomi Je t'avais croisé tout à l'heure J'ai joué Nomi Je pense qu'on va essayer de trouver Caligoss là Caligoss Nadina 1, 3 Ouais Non Il me reste un roll pour Nadina Autrement je prends le crit de guerre L'argon est même pas bien là Je pense que c'est le crit de guerre Qui masque la slot Yes je pense que je suis out Yep Ah que 24% en vrai Que 24% Il est pas si gros Et lui il joue une compo démon Donc en vrai le top 1 il est largement jouable Genre si j'avais une Nadina je fume les deux à 100% Clairement si j'avais touché Nadina je fume les deux Le fait est que je n'ai pas Nadina Oh on rechappe celui de gauche Je meurs quand même Yep Dommage dommage Ouais ouais Mais avec Nadina les stats sont clairement différentes Je passe devant à 100% Imaginez Nadina et 6 bouclis divins C'est pas du tout la même Merci docteur No problème Merci beaucoup On sort 3 Dommage là c'est clairement une game pour aller chercher le top 1 En vrai j'ai largement le top 1 Si ma première découverte est pas foireuse Si ma première découverte je me retrouve avec un seigneur du vide que je pique Imaginez que la première découverte j'ai calé gosse un tour plus tôt Ben In 2 ou 12ème calé gosse c'était fritopo Bon après imaginez Mais tout ça pour dire que même avec les héros faibles tu peux Même à haut niveau jouer le top voire même faire les top 1 Après c'est plus faible Mais c'est jouable C'est juste que ben t'as petits avantages Et c'est plus compliqué en moyenne On parle bien de moyenne et il y a des games où ça passera Y'a pas de j'ai bataillon d'annoncer Début de semaine prochaine ouais Mais on a pas encore, on a pas trop d'infos La chance c'est par un dragonet qui se n'a avec les shields Ouais mais c'est pour ça que dragonet souvent les gens veulent l'enlever Alors que c'est une bonne carte en mid late game Dragonet ça peut littéralement changer la game Un dragonet qui va péter boucle diva de l'amalgadon qu'un toxi Ben au lieu de faire deux trades l'amalgadon il en fait plus qu'un Donc vraiment Si vous estimez pas le dragonet en late game C'est clairement meilleur que ça C'est clairement meilleur que Dans ma compo que ça même Oh elle a de la valeur